Après le lancement officiel ce lundi 18 mars 2024 à Cotonou, la semaine mondiale de l'argent et la semaine nationale de l'éducation financière se sont poursuivies dans plusieurs autres communes du Bénin. Le mercredi 20 mars 2024, Sif Group et ses partenaires ont échangé avec les apprenants du lycée agricole Mehdi de Sécou sur les questions d'éducation financière. Nous sommes avec les lycéens parce que ce sont des gens qui sont appelés à entreprendre juste après les études. Ils sont ici pour quelques temps et ils sont appelés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans l'école après leur formation, dans l'agriculture, dans l'élevage et tout. Et c'est quelque chose qui nécessite vraiment une éducation financière pour qu'après ils puissent être des entrepreneurs abattis pour pouvoir bien gérer leur entreprise, pour pouvoir savoir comment investir, comment gérer leur argent pour ne pas faire faillite. Bienvenue dans notre lycée pour célébrer la semaine du cas de l'argent et la semaine nationale d'éducation financière. C'est devenu une tradition déjà pour nous, puisque ça fait la troisième, la quatrième fois que nous abritons ces manifestations. C'est pour cela que je voudrais vous demander d'être très attentif pour suivre. Pour la circonstance, la société d'inclusion financière a mobilisé des experts pour entretenir ces jeunes futurs cadres du Bénin. Plusieurs communications, témoignages et conseils ont meublé cette rencontre. Nous avons essayé de mettre leurs idées sur ce qu'est l'argent, sur l'importance de l'argent et sur comment faire pour avoir de l'argent. Et en conclusion, nous leur avons dit qu'il faut qu'ils travaillent, que seul le travail permet d'avoir de l'argent, de l'argent propre d'ailleurs, et il faut aussi qu'ils soient disciplinés. Et nous avons profité pour quand même parler de quelques notions de l'éducation financière, puisque c'est également la semaine nationale de l'éducation financière. Nous avons parlé de quelques notions sur l'éducation financière. Et ces notions se résument à la gestion du comment gérer un peu un financement, quelles sont les sources de financement, comment épargner, les manières qu'il faut avoir pour bien épargner. Et surtout, étant donné qu'ils sont des entrepreneurs, nous les avons entretenus sur ce que Bénibis fait en matière d'accompagnement pour les jeunes aujourd'hui. La première chose, c'est de savoir que sans discipline, rien de sérieux n'est possible. La deuxième chose, c'est de comprendre que seul le travail est susceptible de produits, de la valeur ajoutée et donc de l'argent. La troisième chose, c'est de leur dire qu'il faut toujours, toujours, quel que soit le niveau de revenu qu'on a, il faut toujours avoir un pourcentage d'épargne. Et à partir de cette épargne, on pourrait penser investir. Le comportement à avoir aujourd'hui et être riche demain, c'est ça qu'ils sont venus les enseigner. Donc moi, je n'ai pas d'objection négative, je l'apprécie et ça me va droit au cœur. Je suis très content que cela se fasse sur mon territoire de commandement. Au terme de cette séance de sensibilisation, qui a permis de souligner l'importance de l'éducation financière, les apprenants du LAMS ont exprimé leur satisfaction. C'est une très bonne activité que les autorités sont venues nous partager pour que nous puissions mieux nous lancer dans la vie active à la fin de notre formation. En tant que jeune entrepreneur, on peut entreprendre quelque chose sans avoir de l'argent chez soi. On peut prêter de l'argent dans les microfinances pour démarrer. Donc j'ai pris de bonnes notes. Ils nous ont amené de bonnes nouvelles et depuis ça, on a pris conscience sur certains points. Pour être quelque chose demain, c'est à partir de maintenant qu'on doit se préparer. L'édition 2024 de la semaine mondiale de l'agent, semaine nationale de l'éducation financière, c'est du 18 au 24 mars 2024. Elle s'est déroulée dans plusieurs communes du Bénin, dont Abou Mekalavi, Boykon, Parakou, Niki, Natitengou, Zé, Portonovo et Poubet.